A l'échelle de la ville, on parle souvent de la ville des 300 mètres, c'est retrouver autour de son logement tout un tas de fonctions, de services qui vont servir la personne, et ces services soient accessibles à pied de manière très aisée. A l'échelle du logement, quand on travaille sur le logement collectif, et notamment pour les personnes âgées, mais on voit que finalement la question ne se pose pas que pour les personnes âgées, elle se pose pour toutes les générations. On peut se réinterroger sur ce qu'on souhaite partager ou ce qu'on souhaite avoir à soi dans le logement. Et toutes ces questions sur le logement, l'intime, le privé, le commun, le collectif, c'est ce qui va faire la qualité du logement quand on est jeune, quand on va avancer en âge, quand on va vieillir, et qui va faire que son logement va pouvoir être pérenne. Il y a effectivement la place du vieillissement dans la conception, ça c'est la question que vous posez. Après nous, la question qui nous intéresse aussi, c'est d'observer la place du vieillissement dans la programmation, où là on voit effectivement des choses bouger, des demandes programmatiques bouger sur le sujet. Après, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer le vieillissement dans la conception ? Ça c'est une question qui est assez complexe et qui est très large, parce qu'on peut effectivement imaginer qu'il y a une conception particulière pour le vieillissement, ce qui veut dire qu'on finalement on entretient certains modèles de logements ou d'espaces qui sont spécifiquement pensés pour une population vieillissante. Ce qui signifie en fait qu'on continue à créer une offre considérée comme normale, qui n'est pas adaptée au vieillissement. Donc en fait, on continue à entretenir une forme d'opposition entre une architecture qui serait conçue normalement et une autre architecture. Et donc ça, ça pose la question aussi de plus généralement d'imaginer une ville qui est plus généralement conçue pour accueillir et pour permettre la vie de tout un spectre de vulnérabilités. On a parlé avec la commission, par exemple, des chambres d'hôtels qui sont pensées pour des populations en mobilité réduite et qui en fait s'avèrent être des chambres qui sont appréciées par tout le monde. Ou à contrario, du mobilier urbain qui est hostile pour des sans domicile fixe et qui de fait devient hostile aussi pour des personnes âgées. Donc c'est aussi ce déplacement de la question vers un questionnement plus large sur tous les espaces de la ville. Il est intéressant pour cette question de regarder aussi d'autres formes de vulnérabilité, par exemple la psychiatrie. Et il est intéressant d'avoir le retour de psychiatres qui décrivent l'architecture comme étant une aide aux soins. Souvent des patients autistes peuvent parler d'une architecture qui les soutient, qui permet de limiter les vues, délimiter l'espace. Et donc là, l'architecture joue un rôle vraiment apaisant pour les personnes. Avec le vieillissement, on peut imaginer la même chose. Comment l'architecture peut rassurer ? C'est en regardant d'autres vulnérabilités qu'on peut aussi apporter des éléments de réponse pour les personnes âgées. Ensuite, il ne faut pas oublier un rôle essentiel de l'architecture. L'architecture, c'est créer du lien entre les personnes. C'est mettre du lien et pas isoler. À travers toutes les fonctions d'un bâtiment, tous les flux d'un bâtiment, de créer du lien et des relations entre les personnes. C'est ça avant tout le rôle premier de l'architecture. On observe quand même un certain intérêt d'agences croissants pour ces sujets-là, notamment de jeunes agences, que ce soit l'agence New South, que ce soit l'agence de Fanny Serres dans le Sud, qui sont des jeunes agences qui s'intéressent à ces sujets-là. Et ça rentre quand même, il me semble, dans un mouvement d'estigmatisation de ces questions liées au vieillissement, avec un intérêt des jeunes architectes pour ces sujets-là, avec une idée qu'on a évoquée déjà dans la première question, qui est qu'il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant dans le fait de travailler ces sujets, c'est que travailler pour des populations vulnérables, ça peut produire des meilleures architectures pour tout le monde. Du coup, il y a quelque chose qui peut être assez intéressant pour les agences de travailler là-dessus. Et voir, ça c'est des sujets qu'on a aussi travaillé nous dans notre exposition et dans notre livre sur le sujet du soin, c'est voir des exemples comme le village Alzheimer, ou comme des projets d'Ishigami, un architecte japonais, où on voit comment prendre en compte le sujet du vieillissement, ça peut remettre en question de manière beaucoup plus radicale et même assez excitante les fondamentaux de ce qu'on attend de l'architecture. Donc il y a aussi des pistes qui sont assez enthousiasmantes pour les architectes et d'aller chercher, travailler ces sujets-là. Donc on voit des solutions positives émerger, on voit des programmes différents émerger, de logements intergénérationnels, de logements partagés. Et peut-être que ces formes d'habités, un des enjeux à venir, c'est de les rendre désirables, les rendre désirables pour les populations qui justement ne sont pas vieillissantes, pour pouvoir prolonger la vie en tant que personnes âgées dans ces lieux. Donc un des enjeux à venir, c'est de continuer à inventer des formes d'habités nouvelles. Peut-être que les nouvelles générations qui ont un rapport différent à la propriété, différent à l'habitat, et donc du coup différent avec ce qui peut être partagé, vont être moteurs dans ces nouvelles formes d'habités. Sous-titrage Société Radio-Canada